... Depuis l'apparition de la pandémie ici au Sénégal, le président de la République Makissal a pris une batterie de mesures consistant à lutter farouchement contre la pandémie dans ce pays. C'est ainsi que toutes les couches de la société se sont mobilisées. Femmes, jeunes, adultes, 3e âge, mais également toutes les catégories socio-professionnelles. Et Mme le ministre de la Femme a eu l'initiative avec l'ensemble des femmes du Sénégal, femmes politiques, apolitiques, sociétés civiles, les femmes parlementaires, au Conseil des collectivités territoriales, Conseil économique, social et environnemental, les femmes qui sont dans les marchés, les femmes qui sont partout dans le pays pour apporter leurs contributions à la lutte. C'est ainsi que dans le comité scientifique dont je suis la vice-présidente, nous avons travaillé sur des termes de référence visant quand même à faire une collecte nationale de masques et les distribuer auprès des populations. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, les mesures édictées par le ministère de la santé, le respect est obligatoire et indispensable. Et c'est la raison pour laquelle cette collecte des masques a été faite partout dans le pays, mais également partout dans les régions. Et aujourd'hui, la région de Fatigue, dont j'ai eu l'honneur d'être le point focal régional, nous sommes venus pour vous remettre la collecte des femmes du département de Fatigue. Et pourquoi, comme je le disais tout à l'heure, l'initiative ? Il faut aller vers une solidarité, parce que le président de la République avait déjà posé les jalons en poussant le gouvernement sur beaucoup d'initiatives à faire une aide alimentaire, soutenir les industries, soutenir le secteur informel, soutenir le secteur agricole, soutenir tous les autres secteurs, éducation, etc., les collectivités territoriales, etc., etc. Et à la suite de ces batteries de mesures que le président de la République a bien voulu prendre, comme je l'ai dit tantôt, nous aussi, nous nous sommes dit qu'il faut qu'on s'y mette, il faut qu'on s'y mette, il faut un élan de solidarité nationale pour apporter des masques, parce que nous savons qu'aujourd'hui, les mesures barrières, quand même, c'est la solution par rapport à la pandémie. Donc, et pour cela, Mme le ministre a saisi tous les gouverneurs du Sénégal pour les expliquer l'initiative, mais également solliciter auprès des gouverneurs l'accompagnement nécessaire, ce que vous avez bien voulu faire, quand même, en nous recevant aujourd'hui. Et après cette étape, vous me permettez, Mme le gouverneur, de remercier nos donateurs, Khadi Tcham l'a fait tout à l'heure, mais comme on dit, Khadi Tcham l'a fait tout à l'heure, il faut qu'il vous plaît, et avant de parler de nos responsables, moi, je vais parler d'abord de ces femmes-là qui sont ici, et celles qui sont dans leur région ou dans leur commune, elles ne peuvent pas être là avec nous, certaines sont à Dakar, d'autres sont dans les, peut-être, d'autres activités, mais tout le département de Fatigue, dans tout le département de Fatigue, toutes les communes ont apporté une contribution qui me semble être importante. Toutes les femmes que vous avez vues ici ont déboursé leur fonds pour confectionner des masques et quand même l'amener ici. Et c'est ce qui nous a permis quand même d'être là avec vous aujourd'hui, c'est l'effort de toutes les femmes du département de Fatigue. Je pense que c'est important, parce qu'une telle initiative, c'est une première, que les gens aient conscience de donner leur argent pour soutenir leurs prochains. Ça, quand même, c'est important et c'est capital. Et c'est la raison pour laquelle je remercie tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada